Salut les amis, bienvenue sur BodySIM, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous bâtir de gros bras à la maison. Let's go ! Dans ma dernière vidéo, accessible ici, je vous ai proposé une séance de musculation full body à faire chez vous qui cible tous les muscles de votre corps. Certains d'entre vous auront cependant remarqué qu'une chose manquait à ce programme, à savoir des exercices spécifiques pour les muscles des bras. Aujourd'hui, permettez-moi donc de rectifier le tir avec une séance à part entière pour les bras hausses. C'est parti les amis ! La séance La séance que je vous propose aujourd'hui est composée de deux cycles de quatre exercices chacun. Le premier cycle comporte quatre exercices polyarticulaires qui ciblent tour à tour vos biceps, vos triceps, vos avant-bras et vos mollets. Le deuxième cycle comporte pour sa part quatre exercices d'isolation qui ciblent de nouveau dans le même ordre vos biceps, vos triceps, vos avant-bras, puis vos mollets. Si vous vous interrogez sur la présence des deux exercices pour les mollets, sachez que je les ai placés ici pour deux raisons. À savoir, d'un, c'est que le fait de travailler vos mollets à la fin de chaque cycle donnera quelques minutes supplémentaires à vos bras pour souffler avant de repartir pour un nouveau tour. De deux, je ne vous ai proposé aucun exercice vraiment spécifique pour les mollets dans mon dernier programme de musculation complet à faire chez vous. Réaliser les deux exercices de cette séance vous permettra ainsi de combler cette carence. Bref, trêve de justification, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Le premier exercice de cette séance est un grand classique de l'entraînement des biceps. J'ai nommé les curls à la barre, sauf qu'en l'occurrence ici, la barre sera remplacée par un à deux manches à balai solides et les disques par des bidons d'eau de 5 litres ou un sac à dos rempli de bouquins. Une fois tous ces éléments en place, je vous invite à saisir le ou les manches à balai en supination en adoptant un écart des mains sur la barre plus ou moins égal à la largeur de vos épaules. Maintenant, plutôt que de faire une série de 10, 15 ou 20 répétitions comme il est coutume de faire sur cet exercice, je vous propose de tester une technique qu'Arnold Schwarzenegger utilisée pour développer ses propres biceps, la technique du 21. Cette technique est la suivante. Sur les 7 premières répétitions de votre série, effectuez des curls en amplitude complète en parcourant avec vos mains toute la distance qui sépare vos cuisses de vos épaules. Ensuite, sans prendre de temps de récupération, enchaînez directement par 7 autres répétitions en amplitude haute, c'est-à-dire en effectuant que la portion haute du mouvement. Et enfin, sur les 7 dernières répétitions que vous enchaînerez immédiatement après, effectuez uniquement la portion basse du mouvement. Ici, vos mains devront s'arrêter à mi-chemin de la phase concentrée du mouvement. Vous devriez normalement commencer à ressentir une brûlure intense au niveau des biceps à partir de la deuxième moitié de la série, c'est-à-dire entre la 14, 15 et 16e rep. Pour rendre l'exercice plus difficile, il vous suffira simplement d'augmenter la charge avec laquelle vous travaillez sur les manches à balai et pour le rendre plus facile, de la diminuer en retirant des bidons ou du lest de votre sac à dos. Le deuxième exercice de cette séance cible les triceps et il s'agit des dips bustes droits. Pour effectuer cet exercice, je vous suggère d'utiliser deux chaises hautes. Vous pouvez placer une serviette pliée par-dessus les dossiers pour rendre la prise plus agréable. A partir de là, effectuez des dips en veillant à garder votre buste le plus droit possible lors de la phase concentrique et excentrique du mouvement. Évitez en effet de vous pencher vers l'avant, sinon vos pectoraux et l'avant de vos épaules risquent de venir au renfort de vos triceps, ce qui rendra l'exercice moins efficace pour ces derniers. Visez des séries contrôlées de 15 à 20 répétitions en atteignant une flexion du coude d'au moins 90 degrés sur la phase descendante du mouvement. Si cet exercice vous paraît trop difficile, rien ne vous empêche de le faire les pieds au sol. Si cet exercice vous semble en revanche trop facile, rien ne vous empêche de vous lester en utilisant, comme je le fais ici par exemple, un sac à dos chargé de livres et de bouteilles d'eau. Si les chaises que vous utilisez ne sont pas assez solides, vous pouvez effectuer vos dips dans le coin d'un mur. Vous serez ainsi plus stable et aurez la garantie de ne pas abîmer votre mobilier de maison. Notez que les dips et les dips inversés ne sont qu'une proposition parmi tant d'autres d'exercices polyarticulaires au poids du corps pour les triceps. En réalité, la quasi-totalité des variantes de pompes sollicitent plus ou moins fortement les triceps et en dehors des dips. Mes 4 variantes préférées de pompes pour les triceps sont 1. Les pompes en diamant, 2. Les pompes blast-off, 3. Les pompes avec les poignées inversées et 4. Les pompes en prise serrée effectuées très lentement. Vous les retrouverez dans ma vidéo sur les 50 meilleures variantes de pompes à faire chez vous. L'exercice polyarticulaire pour les avant-bras de cette séance, ce sont les suspensions en pronation. Le double avantage de cet exercice est qu'en plus de vous aider à développer vos avant-bras et en particulier votre muscle brachoradial, il va vous permettre de renforcer votre prise, ce qui se transférera par la suite sur des exercices qui exigent un bon grip comme le deadlift ou les tractions à la barre fixe. Pour cet exercice, je vous propose 3 niveaux de difficulté. Le niveau de difficulté numéro 1, qui s'adresse aux débutants, consiste tout simplement à se suspendre à une barre fixe ou à un mur et à y rester suspendu le plus longtemps possible. Visez l'échec musculaire, c'est-à-dire tenez jusqu'au moment où vos mains lâchent. Le deuxième niveau de difficulté, qui s'adresse aux pratiquants de niveau intermédiaire, exige une table haute ou bien de placer un manche à balai entre deux chaises. Ici, vous allez vous allonger, puis rester suspendu en pronation à la table ou aux manches à balai le plus longtemps possible. Pour un maximum d'efficacité, gainez bien votre corps et gardez-le parfaitement droit. Le troisième niveau de difficulté, qui s'adresse aux pratiquants de niveau avancé, consiste toujours pour sa part à rester suspendu à une barre fixe, une table ou à un mur, mais cette fois-ci en position de traction verticale ou bien de traction horizontale selon le support auquel vous vous suspendez. Là encore, l'objectif sera de tenir dans cette position de contraction le plus longtemps possible et d'enchaîner éventuellement à la fin par une suspension isométrique bras tendus. Quel que soit le niveau de difficulté pour lequel vous optez, vous veillerez à ne pas trop écarter les mains sur le support. Un écart des mains d'un tout petit peu moins que la largeur de vos épaules est recommandé. Si vous n'avez ni table suffisamment haute, ni mur et barre fixe, ni chaise suffisamment solide, vous pouvez effectuer des extensions de poignet à la barre, laquelle sera en l'espèce remplacée ici par un manche à balai. Pour cet exercice, je vous invite à réemployer la technique du 21 que je vous ai proposé pour les biceps curls. Vous commencerez donc par cette extension de poignet en amplitude complète, vous enchaînerez directement par cette extension de poignet en amplitude haute, et enfin, vous conclurez vos séries par cette extension en amplitude basse. Si vous êtes contraint d'arrêter avant la 21ème répétition, c'est que vous travaillez avec une charge trop lourde. Réduisez-la donc en retirant des bouteilles ou en diminuant le poids du sac à dos que vous avez placé sur votre manche à balai. Comme je vous l'ai dit en intro, après ces trois premiers exercices pour les bras, je vous propose de les laisser souffler quelques minutes en effectuant un exercice de transition qui sollicite les mollets, à savoir les donkey calf raise. Pour effectuer des donkey calf raise, vous allez soit avoir besoin de résistance élastique solide, soit d'un partenaire d'entraînement qui va monter sur le bas de votre dos. Placez-vous à côté d'une chaise, d'un sofa ou d'un muret, puis placez la sangle élastique dans votre dos. Faites rentrer vos jambes dedans. Mettez la pointe de vos deux pieds sur une marche d'escalier ou sur une surface surélevée comme un coussin épais. Vos pieds doivent être placés parallèlement l'un à l'autre. Ensuite, effectuez 15 à 20 répétitions de donkey calf raises en poussant un maximum sur la pointe des deux pieds. Le tempo doit être contrôlé, en particulier la phase descendante du mouvement. Enfin, sur la dernière répétition, maintenez la position de contraction en haut durant 15 à 20 secondes. Une fois cette série bouclée, soufflez pendant 2 à 3 minutes avant d'attaquer la deuxième moitié de la séance. Pour entamer cette seconde partie de la séance, je vous propose un exercice d'isolation pour les biceps, les hammer curls ou curls en prise marteau. Cet exercice présente le double avantage de bosser à la fois le brachial et le brachoradial, donc de développer en même temps vos biceps et vos avant-bras. Pour le faire si vous n'avez pas d'halter, je vous propose d'utiliser 2 à 3 bidons d'eau de 5 litres que vous attacherez ensemble en prenant une serviette. Effectuez ensuite des curls en prise marteau en veillant à bien rapprocher vos coudes de votre buste et à immobiliser votre bassin. Visez des séries de 10 à 15 répétitions par bras. Ajustez bien entendu la charge en fonction de vos capacités. Avec des bidons de 5 litres, vous pouvez également effectuer des curls haut de mal. Bras tendus vers le sol, exécutez une flexion du coude pour vous retrouver en curl supination. Une fois arrivé en position haute, effectuez une rotation des poignets jusqu'à passer à une prise en pronation et redescendez les haltères en conservant cette prise. Une fois en bas, passez de nouveau en prise supination et répétez le même geste entre 10 et 15 fois. Comme pour n'importe quel type de curl, seuls vos avant-bras doivent bouger et non votre buste. L'exercice d'isolation numéro 2 que je vous propose cible particulièrement bien le chefflon du triceps. Il s'agit des pompes du sphinx, également nommées pompes triceps. Pour les faire, mettez-vous en position de planche horizontale sur un tapis. Vos deux coudes doivent être placés sous vos épaules et dans l'alignement de votre corps. Une fois en position, appuyez fermement contre le sol vers l'arrière sur la paume des mains afin de vous redresser complètement. Visez entre 15 et 20 répétitions contrôlées par série. Si cet exercice vous semble trop difficile, vous pouvez l'effectuer en vous agenouillant sur un tapis. Notez d'ailleurs que plus vous avancerez les coudes, plus il sera facile et vice versa. Plus vous les rapprocherez du niveau de vos épaules, plus il deviendra difficile dans la mesure où vous aurez plus de chemin à parcourir pour monter et descendre. Positionnez donc vos coudes de sorte à avoir une résistance optimale pour effectuer 15 à 20 répétitions de qualité. Une variante encore plus chaude à réaliser que les pompes du sphinx, ce sont les pompes bras croisés. La position est quasiment la même entre ces deux exercices. A la différence près que vous allez croiser vos avant-bras ici et ne pas les placer dans l'alignement de votre corps, mais plutôt perpendiculairement à celui-ci. Notez que cet exercice est assez brutal pour les coudes, donc évitez de le faire si vous souffrez d'une pathologie à l'un de vos coudes. Un exercice de substitution autre pour le chiefflon des triceps que vous pourriez facilement faire à la place de ce que je vous ai présenté ici, ce sont des kickbacks avec bouteilles d'eau ou halter si vous en possédez. Placez-vous à 4 pattes au sol et gardez le bras et le coude collés contre votre buste. Effectuez ensuite un mouvement de flexion et d'extension arrière du bras contrôlé pour 15 à 20 répétitions. L'exercice d'isolation pour les avant-bras de cette séance, ce sont les curls inversés à la barre. Debout, placez le manche à balai lesté dans votre dos, main en pronation. Effectuez ensuite lentement une contraction des fléchisseurs de l'avant-bras, bloquez une petite seconde en haut, puis relâchez doucement la charge. Les muscles des avant-bras ayant été conçus pour des efforts prolongés, visez des séries longues de 15 à 25 répétitions, effectuez lentement. Ajustez donc la charge avec laquelle vous travaillez en conséquence. Le dernier exercice de cette séance, ce sont les élévations de mollet sur une, puis sur deux jambes. A nouveau, il s'agit d'un exercice de transition pour laisser à vos bras et à vos avant-bras le temps de souffler avant de reprendre le circuit depuis le départ. Placez-vous devant une chaise ou à côté de n'importe quelle surface à laquelle vous pouvez vous tenir. Ceci fait, placez la pointe de vos pieds sur une marche ou sur un coussin épais. Une fois en position, effectuez 15 élévations contrôlées des mollets sur la jambe droite et maintenez la contraction pendant 15 secondes sur la dernière répétition. Ensuite, passez à la jambe gauche et faites-en de même. Ceci fait, passez enfin sur les deux jambes et effectuez 30 répétitions rapides suivies d'une contraction isométrique de 30 secondes à la fin. A la différence des donkey calf raise, ici vous n'allez pas positionner vos pieds parallèlement l'un à l'autre, mais en 10h10, de sorte à former un V. Ce positionnement des pieds augmente en effet le recrutement de la partie médiale du gastrocnémien, ce qui vous permettra de mettre davantage l'accent sur le développement de la partie charnue et interne de vos mollets. Une fois cette série bouclée, soufflez de nouveau durant 2 à 3 minutes avant de repartir pour un autre tour. Voici un récapitulatif de la séance. Cette séance est donc composée de deux cycles. Le premier comporte 3 exercices polyarticulaires pour les bras et un pour les mollets. Et le second, 3 exercices monoarticulaires autrement dit d'isolation pour les bras et un pour les mollets. Je vous conseille de respecter cette organisation verticale des exercices dans la mesure où elle vise à ne pas favoriser le développement d'un muscle des bras au détriment des autres et à maximiser le rendement et l'efficacité de votre séance. L'idéal serait que vous preniez des temps de récupération oscillant entre 30 secondes et 1 minute entre les exercices d'un même cycle et des temps de récupération allant de 2 à 3 minutes entre deux cycles différents. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de choisir un exercice pour les mollets comme exercice de transition. Vous pouvez sans aucun souci choisir un exercice pour les abdominaux, les lombaires ou les jambes à la place. Évitez en revanche d'intercaler ici un exercice pour le dos, les épaules ou les pecs car la plupart d'entre eux sollicitent plus ou moins fortement les bras et les avant-bras. Voilà donc la séance spéciale gros bras cause que je vous propose pour aujourd'hui les amis. Celle-ci peut bien évidemment parfaitement s'intégrer dans le programme de musculation complet à la maison que je vous ai proposé sur ma chaîne et que je vous invite expressément à aller découvrir. Je vous proposerai évidemment d'autres séances pour les bras quand on sortira du confinement et qu'on pourra retrouver l'accès à la salle. Mais en attendant les amis, si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la et partagez-la. Je vous remercie en tout cas toutes et toutes du fond du cœur pour vos messages d'encouragement qui me motivent à faire encore mieux pour vous être utile. Sur ce les amis, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis encore une fois à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Sous-titrage ST' 501